Et je crois que ce sera le plus simple. Très bien. Vous m'entendez bien, là ? Très, très bien. Bon. Écoutez, merci. Merci de votre accueil. Il s'agit donc du thème de travail que le Centre culturel a proposé, l'espace. Et dans le cadre de ce thème, je voudrais vous parler de l'espace photographique. C'est le titre de mon intervention. En fait, il s'agit de deux espaces. Quand je dis l'espace photographique, je pense à deux éléments. Le premier, c'est l'espace réel, l'espace auquel se confrontent tout photographe. C'est-à-dire, c'est un espace qui est illimité et qui est en trois dimensions, qui est vu par un œil humain. Et puis, il y a un deuxième espace qui est l'espace de l'appareil, qui est l'espace limité par la fenêtre de l'appareil, qui est en deux dimensions. Donc, on passe de la 3D à la deux dimensions et qui, en outre, n'est plus vu par l'œil du photographe, même si, on y reviendra, mais est enregistré par un objectif, c'est-à-dire un enregistrement mécanique. Et donc, je voudrais poser quelques questions autour de ces deux espaces et du passage de l'espace réel, qu'on peut appeler l'espace du représenté, si vous voulez, à l'espace de la représentation, c'est-à-dire l'espace de l'appareil. Alors, si on commence par l'espace de l'appareil, première remarque, l'origine de cet espace, c'est la caméra obscura. Vous avez une image, là, de cette caméra obscura qui est connue depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Aristote parle de la caméra obscura, de son principe et de l'émerveillement que procure son principe. Et cette caméra obscura est à l'origine de l'appareil photographique. Alors, évidemment, la caméra obscura a été l'objet d'une succession d'améliorations progressives. Le petit orifice par où entre la lumière et l'image s'appelle le sténopée et on a adjoint à ce sténopée, qui est un simple trou, on a adjoint d'abord des lentilles, ce qui a créé une image plus précise, plus exacte sur la paroi du fond. Et cet outil a été, pendant un certain temps, l'aide au dessin et à la peinture. Mais ça n'était pas encore une photographie. Pour qu'il y ait photographie, il s'agissait de fixer l'image sur l'espace du fond. Et là, on est passé de l'optique à la chimie. C'est la chimie qui, par des selles d'argent, a permis de fixer définitivement l'image, l'appareil photographique, l'espace de la caméra obscura, devenait un appareil photographique et la photographie était inventée. Donc là, nous sommes dans les années 1840, on va dire. Deuxième remarque sur cet espace de l'appareil, c'est que c'est un espace de convention. Convention qui nous vient de la peinture et qui est la représentation de la profondeur et la représentation de l'espace en perspective. Je vous propose ici une image classique, une peinture de Raphaël, l'école d'Athènes, pour vous montrer comment l'Italie du Quattrocento a créé cet espace en perspective qui donne l'impression ou l'illusion de profondeur. Vous allez le voir ici avec visualiser la règle de la perspective, c'est-à-dire des droites convergentes vers un point de fuite. Ici s'ajoute en plus le dessin du carrelage qui donne une impression de profondeur et d'un espace en profondeur alors que nous sommes, bien entendu, dans deux dimensions. Voici un autre exemple, la cité idéale de Pietro della Francesca et un véritable, alors voilà le même principe, les droites qui convergent vers le point de fuite, marqué PF ici. Un genre particulier, très en vogue dans l'Italie de cette époque, c'est l'annonciation et je choisis cette image parce que vous voyez comment ici le peintre utilise au maximum des lignes de carrelage pour donner cette impression vers le fameux point de fuite, cette impression de profondeur, d'un espace en trois dimensions. Voici un autre exemple, cette annonciation est de Pierre-Matteo d'Amelia et ici c'est De La Gata en 1500, la précédente était de 1480. Alors, c'est sur ce schéma qu'est bâti l'espace photographique de la caméra obscura qui devient, on va dire, l'appareil photo. Et les photographes ont exploité, dès l'origine de la photographie, cette technique de la perspective et cette illusion de profondeur d'un espace en trois dimensions. Voici une photographie de Baldus qui est vraiment de l'origine de la photographie puisque c'est une image de 1855. Je vais vous en montrer quelques-unes bien plus récentes. Voici une image de Cartier-Bresson qui exploite lui aussi très bien les lignes de fuite vers l'horizon. C'est une image de 1968 avec un espace photographique tout en profondeur. Robert Frank est un photographe américain qui a beaucoup voyagé sur les routes américaines, amour du voyage, amour de la photographie et qui n'a pas résisté au plaisir que tout photographe connaît, c'est-à-dire se placer au milieu d'une route ou d'une voie ferrée. C'est un peu dangereux, mais ça donne des effets spectaculaires. En voici un exemple dans cette image de Robert Frank. Un autre exemple, il ne s'agit plus de voies ferrées mises de route ni de route, mais d'un simple pont en bois. Il s'agit d'une image de Jean Loucieff des années 70 qui utilise ce même effet d'un espace en profondeur avec aussi un effet un peu dramatisant dû à la perspective, dû aussi à une image très contrastée en noir et blanc et une atmosphère un peu itchkokienne. Donc, c'est une convention, c'est une manière de représenter l'espace. On pourrait se dire, mais l'œil ne voit pas les choses de cette façon. L'œil humain ne voit pas les choses de cette façon et certains photographes ont fait remarquer, comme l'américain Gowin, vous voyez une image ici, que notre vision est plutôt sphérique et qu'il n'y a pas dans la vision humaine ces axes et ces lignes à droite, mais plutôt une vision circulaire, d'où ces photographies de Gowin qui jouent sur cet effet de circularité de la vision, en tout cas d'un effet sphérique. Ce que je voulais vous montrer par là, c'est le passage d'un espace codifié, d'un espace de convention, d'illusion, de la peinture à la photographie. Il faut que cet espace de convention soit aussi un espace d'adéquation. Je veux dire qu'il doit y avoir une cohérence entre l'espace réel, le premier espace dont je vous ai parlé en commençant, et l'espace de l'image photographique. En clair, il faut par exemple, alors je vais revenir sur peut-être une image de Cartier-Bresson, il faut par exemple qu'il y ait une homologie entre la ligne d'horizon et les bords supérieurs et inférieurs horizontaux de l'image. On a une vision de l'espace qui est cohérente grâce à ce parallélisme. Et de même, autre parallélisme, les deux côtés verticaux de l'image doivent être mis en parallèle avec ici une ligne d'arbres par exemple. Des arbres, ça peut être des poteaux électriques, ça peut être un mur. Enfin, on attend du passage de l'espace réel à l'espace photographique qu'il y ait une coïncidence, une adéquation entre les deux espaces par ces lignes. Autre élément de l'espace photographique, c'est la coupe spatiale, car toute photographie passe d'un espace illimité à un espace limité. Elle est, c'est ce qu'on appelle le cadrage, elle est une coupe dans l'espace. On passe donc d'un espace sans aucune limite à une construction, comme vous le voyez ici dans cette image de Quartier-Bresson, une construction d'un espace limité et on passe également d'un espace continu, car l'espace réel est continu, à un espace discontinu, c'est-à-dire celui de la photo. Les photos se multiplient, mais à chaque fois, nous sommes dans la discontinuité, il n'y a pas une continuité, contrairement à l'espace réel, contrairement au cinéma aussi, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. On passe également d'un espace désordonné à un espace ordonné. Vous avez un très bon exemple ici avec cette composition très rigoureuse, très géométrique de Quartier-Bresson. On passe aussi d'un espace de hasard à un espace d'art, c'est-à-dire que des images comme celle-ci, que j'ai déjà eu l'occasion de commenter au Centre culturel, et de dire combien cette image était géométriquement une perfection de construction. On voit ici toute une série de figures rectangulaires. On voit aussi un point de fuite qui aboutit en haut de l'escalier à cette superbe image de ce mouvement chorégraphique de la jeune fille. C'est une image de 1961 de Quartier-Bresson. Et on voit combien là il n'y a pas de hasard. Il y a du hasard, mais c'est un hasard qui est revu et corrigé, si j'ose dire, par l'œil du photographe et par cette structuration de l'espace magnifique. Voici un autre exemple, toujours de Quartier-Bresson, image de 1952 dans les Abruses. Et là, vous voyez comment l'étagement des plans d'un espace en profondeur a été organisé par Quartier-Bresson, évidemment par le hasard du lieu, mais hasard plus art, je dirais là encore, avec ces groupes de femmes en noir et de jeunes filles qui sont sur la droite. L'espace est découpé magnifiquement par une série de courbes des rampes d'escalier, des marches d'escalier, de l'entrée de l'église et par la disposition triangulaire des différents groupes de femmes avec peut-être un petit supplément de composition qui est une finesse de Quartier-Bresson. Regardez dans cette image, vous allez voir en haut, dans le quart supérieur, un arceau qui est celui d'attacher à la rampe d'escalier. À cet arceau fait écho la très belle posture de la jeune fille devant l'église qui elle-même a positionné ses bras en arc de cercle. Donc tout ici tient de l'art et dans l'occupation de l'espace de cette photographie de Quartier-Bresson. Alors, je parle beaucoup de cadrage, je parle beaucoup d'espaces composés, structurés, et il faudrait dire qu'un espace cadré en photographie suppose aussi un espace rejeté, que l'espace élu par le photographe contient implicitement un espace exclu. Et je voudrais aborder cette question de ce qu'on appelle au cinéma le hors-champ, qu'en photographie, j'appellerais plutôt le hors-cadre, avec quelques photographes, dont ce photographe américain, Gibson, et cette image qui est finalement, dans ce qu'elle montre, dans l'espace choisi, disons, l'espace élu, assez pauvre, il y a peu d'éléments, il y a un paysage anodin et pas très très net, et une main et un revolver. Ici, l'espace qui est rejeté, l'espace qui est exclu, à gauche, peut-être... Et peut-être... Voilà, on va essayer de calmer les fils d'Arsène, et peut-être plus intéressant, ce résidu d'espace, à gauche comme à droite, est peut-être plus intéressant que l'image elle-même, car c'est lui qui donne sa force à la photographie et qui nous interroge. Qui est visé, si une personne est visée, en tout cas, qui est le tireur ? Bref, l'espace choisi ne nous donne, au fond, que des interrogations sur cette image. C'est une des spécialités de ce photographe américain, Gibson. Cette image est de 1972, et elle nous dit finalement peu de choses, mais elle nous pose beaucoup de questions. Voici un autre exemple. Je l'ai choisi parce que c'est encore une main, une main chez Gibson, mais cette main ne suffit pas à nous informer. Ce sont encore des questions qui sont posées sur le hors-champ ou sur le hors-cadre. Sauf que, il y a une petite différence ici, c'est que dans la précédente que je vous repasse, ce qui est peut-être, ce qui nous questionne est en dehors du cadre rectangulaire de la photo. Ici, ce qui nous questionne, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce corps, qu'est-ce que c'est que cette main, est dans le cadre de la photo. Il est dans le cadre, mais il est masqué par le mur et par la porte. Mais c'est aussi un cadre, une photo, pardon, énigmatique et fantasmatique. Encore des mains. Et ici, la force vient sans doute de cette nouvelle interrogation que font ces mains. Est-ce que ce sont les mains d'un naufragé ? Quel est le véritable sujet de cette photographie ? Parce que l'espace est masqué ici par le bateau. Donc, il y a dans la photographie toujours un jeu entre ce qui est montré et le non-vu de l'image qui est souvent par le cadrage, par l'éviction du cadrage qui est souvent plus intéressant ou en tout cas plus questionnant que ce que nous montre l'image elle-même. au cinéma, nous avons la même chose sauf qu'au cinéma, il y a une continuité. Il y a après un cadrage, après un champ, il y a parfois un hors-champ, il y a parfois un travelling, en tout cas, il y a d'autres images qui parfois nous libèrent des interrogations de l'image unique qu'est la photo. L'image unique est parfois un peu muette. C'est ça l'espace aussi photographique ou en tout cas qui soulève des questions. Godard disait à propos du cadrage, il estimait que le cadrage était une certaine violence et il disait, il faisait dire à un personnage dans son film numéro 2 ceci, tu sais, on parle toujours de la violence du fleuve qui déborde sur ses rivages mais on ne parle jamais de la violence des rivages qui en serrent le fleuve. Alors, c'est une métaphore à la Godard qui parle de cinéma mais que j'avais envie de vous citer à propos de ces images pour montrer combien dans le cadrage il y a une force d'élimination, d'éviction d'un hors-champ qui est parfois très prégnant malgré tout. Alors, je voulais dans ce premier point vous montrer quel rapport on pouvait établir entre le réel, l'espace réel et l'espace photographique avec cette dialectique entre les deux. Je voudrais maintenant vous proposer des photographes qui, dans l'histoire de la photographie, ont traité de façon très diverse l'espace de la photographie et vous montrer aussi comment le traitement de l'espace photo à travers différentes périodes et chez différents photographes traduit des enjeux, alors des enjeux photographiques évidemment, mais aussi parfois plus largement des enjeux esthétiques voire des enjeux idéologiques. et pour cela je voudrais vous montrer d'abord pour commencer des photographies de l'origine de la photographie et vous dire que la photographie a été liée dans les années 1850-1870 en particulier à l'expansion et à la conquête de l'espace. Voici un premier exemple. Nous sommes en 1850, c'est une photographie d'Égypte, vous vous en doutez, de Ducan. La photographie à cette époque est liée à l'expansion de l'espace des sociétés occidentales, riches, en particulier la France puisque Ducan est français mais aussi l'Angleterre par exemple. Elle est associée au chemin de fer, elle est associée à la machine à vapeur, elle est associée au télégraphe, bref, des éléments qui vont étendre l'espace et notre connaissance de l'espace. Et la photographie joue un rôle ici car elle enregistre des espaces conquis, des espaces colonisés. Elle fixe des expéditions archéologiques mais aussi des expéditions militaires, des missions religieuses, des missions archéologiques ou ethnologiques avec des guillemets, bref, elle visualise, elle concrétise une véritable extension du regard et du pouvoir. et elle est la médiation nouvelle entre ce que l'on savait jusque-là ou l'espace d'ici on va dire et un nouvel espace, un espace d'ailleurs. Voici l'Égypte donc photographiée par Ducan qui était un photographe mais aussi un écrivain qui était aussi l'ami de Flaubert, ils voyageaient tous les deux d'ailleurs à l'époque de cette photographie en Égypte. Voici un autre photographe qui a ramené d'Égypte des photographies qui ont étendu la connaissance de l'espace. Il s'agit de Béchar 1875 autre photographe de cette même époque 1860 pour cette photo qui lui a beaucoup voyagé en Palestine mais aussi au Liban en Syrie et qui a ramené beaucoup de photos. Par exemple celle-ci de Palestine. 15 000 tirages entre 1860 et 1870. Autre exemple un photographe c'est un duo Lénert et Lendroch qui ont eux beaucoup photographié des espaces nouveaux c'est-à-dire Afrique du Nord ici c'est une photographie de Tunisie. Ces photographes ramenaient des photographies d'espaces nouveaux mais parfois ont passé assez facilement de l'exotisme à l'érotisme photographie de Lénert et les hommes étaient des albums de paysages d'espaces nouveaux mais aussi avaient une dimension érotique qui rapportait pas mal à leurs auteurs ça c'est une photographie de Lénert. à la même époque notre espace est découvert en tout cas est photographié c'est un espace aérien et Nadar qui est un portraitiste un photographe de studio très connu à l'époque a fait des premières photographies aériennes il s'installait dans une montgolfière un ballon et ici en 1858 il part photographier Paris vue du ciel nouvel espace là encore un espace inédit car peu visible voici Nadar caricaturé par Daumier et voici une photographie de Nadar image qui nous paraît extrêmement banale évidemment mais qui en 1858 était une image nouvelle avec des espaces nouveaux en tout cas d'un point de vue nouveau sur des espaces familiers autre image d'espace ici il s'agit de la lune une image de 1865 de Rutherford qui participe là aussi à une nouvelle connaissance grâce à sa photographie une nouvelle connaissance d'un espace qui était encore un peu mystérieux 1865 peu connu à l'inverse nous sommes ici dans l'infiniment petit avec des images avec des images d'Auguste Berch 1855 toujours la même époque et cette cette image concrétise aussi un double progrès technique qui ouvre sur de nouvel espace c'est-à-dire la photographie alliée au microscope de même que dans l'image précédente la photographie était alliée au télescope si je souligne ces mariages entre photo-télescope et photo-microscope c'est parce que nous sommes dans une époque de de grande confiance dans de nouveaux outils dans de nouvelles techniques et que la photographie participe de cette de cette confiance de même qu'elle participait de la conquête de nouveaux espaces comme je vous le disais elle participe aussi de la nouvelle confiance certains vont dire d'une certaine croyance dans ces nouveaux objets techniques la photographie étant alliée je vous le disais au télescope ici ou au microscope on croit la photographie à cette époque pourquoi ? parce qu'elle est un objet technique justement et qu'elle est de ce fait jugée fidèle exact que nous sommes avec la photographie dans l'objectivité dans la reproduction des espaces qu'ils soient infimes qu'ils soient lointains c'est la première fois que des images nous sont proposées qui ne soient pas faites de main d'homme la photographie est jugée objective car elle est produite par un objet technique et qu'elle est mécanique donc elle a une valeur d'objectivité elle est une attestation l'espace montré est garanti parce que ce n'est pas la lubie d'un artiste ce n'est pas le fait d'une subjectivité mais c'est le fait d'un outil technique alors ça c'était les débuts de la photographie et cette confiance et cette croyance vont se prolonger au XXe siècle bien sûr avec un développement de la photographie et du cinéma mais en même temps avec des pratiques nouvelles et avec des questions c'est-à-dire que cette confiance si elle se poursuit elle est aussi parfois questionnée et c'est l'époque au début du XXe siècle c'est l'époque de nouveaux questionnements quant à la représentation de l'espace photographique et je voudrais vous montrer des expérimentations et des représentations de l'espace innovantes que j'ai choisi dans les années 1920 en Russie j'aurais pu prendre des exemples en Allemagne puisque à peu près en même temps avec le Baus entre autres on est en train de vivre les mêmes expériences dans la représentation de l'espace ou même en France mais j'ai choisi les années 1920 pour des raisons que je vais vous indiquer très bientôt il s'agit ici d'un espace nouveau Rodchenko Rodchenko dit que la photographie doit représenter l'espace de l'oiseau et du verre vous sentez très bien avec la métaphore qu'il s'agit de représenter maintenant l'espace non pas du point de vue de l'homme comme je vous l'indiquais en commençant c'est-à-dire un être dressé les pieds au sol point de vue frontal aligné perpendiculairement au sol face à un horizon là nous avons un renversement nous avons une perspective qui ne va plus vers l'horizon mais qui va vous le voyez vers le bord supérieur de l'image nous avons ce que l'on appelle en photographie une contre-plongée le sujet est vu par en dessous avec un point de vue renversé basculé bousculé c'était bien le but des expérimentations et des recherches des années 1920 dans la Russie en particulier avec Rodchenko mais pas seulement lui voici une autre image de Rodchenko contre-plongée là encore l'appareil est en dessous de son sujet il double cet effet un peu nouveau d'une forte diagonale d'une série de lignes qui géométrisent l'espace et nous avons là donc un espace inversé avec une une certaine désorientation du regard Rodchenko toujours avec une caméra au sol appareil photo au sol et un point de vue nouveau vous remarquerez que là on pourrait à la limite se rapprocher de la fameuse perspective dont je vous ai parlé en commençant sauf que nous avons une bascule et que le point de vue ici est un peu désorienté par la bascule vers le bas gauche qui fait que les trois poteaux de droite n'ont plus la règle d'homogénéité dont je vous parlais tout à l'heure ils ne sont pas parallèles au bord de l'image Ignatovitch qui est un compère de Rodchenko même période là nous sommes dans une image de 1929 qui s'appelle sur le chantier vous voyez on exploite d'ailleurs un peu la même géométrisation de l'espace avec des triangles et la même le même point de vue toujours en contre-plongée alors je vous présentais des hommes au travail mais les sujets aussi sont nouveaux le travailleur n'est pas un sujet très 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 peint dans la peinture du 19e siècle la photographie de la Russie des années 20 au contraire évidemment pour des raisons que vous comprenez représente beaucoup l'ouvrier au travail mais aussi l'architecture avec ici encore une contre-plongée alors on parle de contre-plongée voici une image de Rodchenko mais ici nous avons l'inverse c'est-à-dire nous avons une plongée c'est-à-dire que nous avons un espace qui est l'espace du sol et non plus l'espace vu au sol à partir du sol nous avons une vue sur des personnages qui sont sur le trottoir mais dont nous ne voyons que l'ombre car nous sommes en lumière rasante soleil couchant peut-être et nous ne voyons pas les êtres mais nous voyons leur ombre avec sur le trottoir cet étirement des ombres grâce à un espace vu en plongée deux images qui vont illustrer ces deux techniques contre-plongée et plongée à gauche vous avez l'image d'une travailleuse c'est Rodchenko encore qui est en train de photographier et qui est vue en plongée et donc une image un peu novatrice car nous ne voyons pas le visage nous ne voyons pas le corps ou en tout cas il est tassé du fait de la perspective en plongée et nous avons donc là encore une expérimentation une recherche spatiale propre à ces années 20 alors aujourd'hui encore une fois cette image nous paraît très banale en 1920 c'était une image révolutionnaire à droite nous avons au contraire un visage de travailleuse d'ouvrière en contre-plongée qui donne qui donne une impression de détermination par le front mais aussi par l'effet de contre-plongée qui donne l'impression d'une jeune femme qui voit loin et ici nous avons encore une fois une image je vous disais tout à l'heure c'est à la fois esthétique mais idéologique on voit bien ici que l'élan du personnage le regard déterminé montre aussi la détermination de l'ouvrière et donc la confiance dans l'avenir c'est une image cliché ça on l'a beaucoup vu dans la presse soviétique des années 1920 où un nouvel espace iconique grâce à la contre-plongée traduisait aussi un nouvel espace politique voici par exemple encore une fois des ouvriers au travail sujet nouveau représentation nouvelle que j'ai choisi aussi non plus ici par des techniques de plongée ou contre-plongée mais par un choix d'images circulaires à droite c'est l'installation de systèmes de télégraphes à Moscou 1924 alors à gauche certains pensent peut-être à une image qui n'a pas la même portée positive qui est celle de Charlie Chaplin dans les temps moderne qui se bat avec les roues dentées des embonnages d'usines ici au contraire un ouvrier au plus haut de la composition et qui au contraire propose une image très valorisante pour finir sur ces images des années 1920 voici peut-être celle qui pourrait résumer les deux espaces loués dans ces images de la Russie soviétique l'espace agricole avec deux machines au sol l'appareil est au sol et le salut vers l'espace conquis deuxième espace conquis c'est l'espace aérien avec cet avion qui survole les ouvriers agricoles donc je voulais vous montrer des façons de traiter l'espace qui était nouvelle dans les années 20 en Russie et qui n'était pas seulement une manière esthétique de travailler même si c'était le cas mais qui comprenait aussi des enjeux politiques en tout cas idéologiques voici à la même époque un photographe qui traite à sa façon l'espace il s'appelle Stilitz et il va nous proposer des images je vous en laisse regarder une ou deux des images qu'il appelle les équivalents the equivalents de 1925 à 1934 Stilitz a photographié les nuages pourquoi je vous montre ces photographies qui pourraient être un peu banales surtout aujourd'hui c'est parce que elles représentent sans doute une façon de photographier particulière car puisqu'il s'agit d'espace dans notre conférence de ce soir nous avons là un espace particulier c'est-à-dire un espace sans repère puisqu'il n'y a plus ni haut ni bas ni à proprement parler ni droite ni gauche ni ligne d'horizon ni ligne verticale ni échelle ni objet ni être bref tout ce qui constitue comme vous l'avez vu précédemment des repères dans la structuration de l'espace photographique ici nous avons j'ai envie de dire une photographie pure élémentaire avec un espace inconsistant un espace flottant et qui est privé de sens en tout cas sens au sens de repère comme vous le voyez dans ces images qui n'ont pas d'ancrage qui n'ont pas d'ancrage spatial et qui n'ont pas d'ancrage terrestre autre manière de questionner la représentation de l'espace c'est une façon que les photographes apprécient beaucoup c'est les jeux de miroirs jeux de miroirs ou jeux de reflets c'est-à-dire des espaces démultipliés des jeux d'espace j'ai choisi d'autres exemples voici une photographe qui s'appelle Ilse Bing et une photographie de 1931 autoportrait dans lequel elle place un miroir qui masque une partie de l'espace initial mais qui révèle ce que normalement on ne devrait pas voir de cet espace initial c'est-à-dire son profil puisque l'appareil fait la photographie de face et donc nous avons ici une manière de traiter l'espace qui peut-être tient compte des recherches cubistes qui ont précédé nous sommes ici en 1931 mais qui crée une sorte de mise en abîme qu'elle a exploité largement puisqu'elle refait le même autoportrait quelques années plus tard comme vous le voyez peut-être dans le même lieu peut-être avec le même appareil c'est un Laïka et avec là encore cette esthétique pardon de démultiplication de l'espace grâce au jeu de miroir une autre femme un autre autoportrait Viviane Mayer une photographe qui a beaucoup photographié la rue disons que c'est une photographe de reportage mais qui ici fait des autoportraits et joue avec des reflets des miroirs alors il y en a beaucoup j'ai choisi celui-ci parce que il y a une telle démultiplication de l'espace qu'il me paraissait bien illustrer cette idée de miroir de jeu de miroir de la photographie et d'une esthétique baroque c'est-à-dire le doute sur la réalité où est la vraie où est la vraie Viviane Mayer avec un certain vertige vertige d'un espace qui se démultiplie à l'infini c'est la vache qui rit c'est le couvercle de la vache qui rit vous connaissez cette célèbre image où l'on voit dans l'image la première image c'est-à-dire la boucle d'oreille de la vache qui rit qui est démultipliée sur l'image suivante etc. bref un vertige spatial que les photographes ont su exploiter grâce au miroir voici Brassaï 1932 je l'ai choisi celle-ci parce que on peut l'interpréter il y a effectivement trois espaces le premier c'est celui qui a saisi le photographe en une seule fois ce couple d'amoureux qui s'embrasse mais Brassaï est malin il a inclus dans ce premier espace les deux espaces des deux miroirs et ces deux espaces des deux miroirs séparent le couple amoureux puisqu'à gauche dans le miroir nous ne voyons plus que l'homme et à droite nous voyons la femme seule sourire extasiée certes mais seule et donc le jeu de miroir ici fragmente crée un morcellement d'espace puisque nous avons désormais trois espaces et des personnages séparés dans ces espaces un américain Freelander alors beaucoup plus récent là nous sommes dans une photographie de 1970 très souvent Freelander a photographié des espaces démultipliés par des jeux de reflets de miroirs de rétroviseurs et ici c'est un peu les trois espaces de la rue de New York dans lequel vous le voyez le caléidoscope spatial est tel qu'on a un peu de mal à s'y retrouver et tant mieux on ne sait plus trop où on en est il y a un premier plan qui est à peu près sûr mais sinon c'est un espace chaotique décomposé démultiplié qui crée une lecture un peu indécise où sommes-nous qu'est-ce qui est réel qu'est-ce qui est reflété voici un autre exemple toujours de Freelander 1966 alors vous voyez chez Freelander il y a quelque chose que je vais repasser la précédente il y a quelque chose qui est un peu déconsidéré dans la photographie canonique qui est considéré même comme une faute c'est l'intrusion dans l'espace d'un élément du photographe ici la main et en outre d'un élément qui est flou une cigarette je suppose que c'est une cigarette en tout cas ce qui peut être considéré dans la photographie la plus canonique et la plus scolaire comme une faute et est une faute aussi le fait de démultiplier comme ceci les espaces car on ne sait plus où on en est et Freelander aime nous questionner le voici dans un autoportrait avec encore une fois un rétroviseur et un espace avec ce petit clin d'œil sur l'Amérique du God bless America Denis Roche photographie de 1979 qui utilise lui aussi le miroir trois espaces l'espace du sol sur lequel on voit les pieds et le miroir deuxième espace le reflet de Denis Roche et de son épouse Françoise ils ont fait beaucoup d'autoportraits tous les deux troisième espace un miroir posé sur le plus grand miroir le petit miroir qui nous montre seulement le visage de Françoise jeu de représentation d'espaces démultipliés parfois d'espaces fusionnés qui peuvent traduire dans ce double portrait de Françoise et de lui-même Denis Roche qui peuvent traduire aussi une certaine fusion des corps à travers des jeux de miroirs les photographes photographient aussi parfois les ombres et là c'est l'espace du photographe qui vient s'incruster en quelque sorte sur l'espace photographié de la femme suivie ici c'est Freelander encore une fois avec un collage de son corps sur le corps de l'autre ou sur le sol comme dans celle-ci ou sur le sol mais ici nous revenons avec Denis Roche image troublante Denis Roche encore j'ai choisi cette image parce que je voulais finir cette série sur les reflets sur les miroirs et aussi sur les cadrages car Denis Roche s'est beaucoup intéressé au cadre et là on revient un peu à ce que je vous disais au début prendre une photo c'est cadrer et vous avez sur cette image finalement très peu d'éléments intéressants c'est une image pauvre une image inoffensive un mur une chaise paroi enfin on ne sait pas trop de quoi il s'agit mais peu importe ce qui est intéressant c'est que nous avons la métaphore de la photographie à travers un jeu de cadre vous avez tous les cadres de format photographique rectangulaire carré position horizontale position verticale vous avez là une image sur l'espace photographique Gilbert Garcin nous avons là un photographe qui s'est intéressé à l'espace à sa façon Gilbert Garcin est un photographe qui vient de mourir il y a quelques mois et qui a commencé la photographie à la retraite à 61 ans il était chef d'entreprise il est allé suivre un stage aux rencontres internationales de la photo à Arles et il s'est lancé dans la photographie dans le collage photographique je vous en parle parce qu'il s'est beaucoup intéressé à l'espace avec son petit bonhomme qu'il a appelé Mister G que vous voyez là G comme Gilbert G comme Garcin il s'est mis en scène dans des autoportraits et dans des espaces des espaces vides des espaces dépouillés et c'est toujours un personnage anonyme une sorte de parfois on peut penser à un personnage de Tati ou de Beckett un personnage toujours dans des vêtements identiques un personnage ordinaire dans ses espaces vides un homme qui cherche sa voix et qui cherche sa voix ici dans un espace d'inhibition un peu pathétique puisqu'il est arrêté par cette simple barrière et puis par ces pierres que lui-même a disposées bien entendu dans cet espace improbable en tout cas des faux obstacles des faux obstacles des espaces interdits au fond c'est un petit théâtre muet mais un petit théâtre de dérision voici un espace dangereux dérision mais avec une petite dose d'humour quand même vers cette chute annoncée et il arrive que cet espace soit avec sa compagne Monique et ici les deux voyageurs de l'espace à la croisée des chemins il s'agit de faire un choix prendre des voies divergentes ou prendre un chemin commun mais qui les renvoie en arrière semble-t-il ou bien quitter l'espace terrestre vers un espace plus attrayant l'espace céleste et là Garcin certainement pense à Icar comme il pense parfois à Sisyphe qui recommence dans le même espace le même geste remonter une pierre en haut de la montagne ici il s'agit de quitter l'espace ou en tout cas de tenter de quitter l'espace vous le voyez aidé ou pas par Monique dans une position un peu cocasse c'était Gilbert Garcin qui parfois quand même crée des images poétiques humoristiques et rassurantes peut-être d'un espace avec sa compagne Philippe Ramet photographe d'aujourd'hui né en 1961 qui crée aussi des espaces photographiques tout à fait tout à fait inédits qui sont des qui présentent des personnages dans une situation absurde incongrue et qui sont des défis des défis spatiaux dans des des perspectives renversantes ce ne sont pas des trucages numériques à l'ordinateur ce sont des véritables photos alors parfois il y a des prothèses qui l'aident à se tenir dans des positions difficiles un personnage là encore un peu un peu ordinaire qui est toujours habillé de la même façon avec une certaine élégance mais impassible dans des endroits tout à fait différents mais toujours dans des perspectives spatiales un peu un peu un peu étrange un peu bizarre qui malmènent aussi nos conventions de lecture parce que si vous regardez par exemple cette image on a toujours la tentation chez Philippe Ramet de renverser l'espace photographique c'est-à-dire de se dire et si je retournais si je pivotais l'image et c'est un peu le but de nous montrer un espace géant un espace avec une assise renversante irrationnelle et je voudrais terminer avec un photographe d'aujourd'hui un jeune photographe anglais qui a traité l'espace photographique à sa façon c'est-à-dire c'est un espace lilliputien un espace de rue un espace urbain dans laquelle il place des petites figurines il l'appelle ses photographies les little people c'est une série qu'il a commencé dans les rues de Londres en 2006 il nous présente des figurines qui sont un peu perdues qui sont parfois submergées par des objets de consommation vous voyez ce personnage qui transporte de lourdes étiquettes et qui transporte des sacs des sacs de vêtements visiblement nous sommes parfois dans des mises en scène grinçantes autour de déchets baskets jetées dans un caniveau ou dans une mare qui devient un monstre du Loch Ness avec des petites figurines qui sont dans des bateaux lilliputiens un espace de déchets un espace de consommation un espace inquiétant un espace menaçant pour des êtres minuscules un peu égarés au milieu des déchets comme cette passante alors des espaces lilliputiens je vous le disais des espaces urbains des espaces humains peut-être mais une humanité qui est parfois un peu un peu enfermée ici voilà des êtres qui tentent de se rejoindre des chewing-gums de la rue les en empêchent en tout cas les gênent fortement et voici une dernière image de ce photographe Sline Cachy photographe anglais alors je voudrais finir ces remarques sur l'espace par une image qui est peut-être celle que vous auriez attendue car parler de l'espace en photographie c'est s'attendre à alors ce n'est pas celle-ci celle-ci c'était une dernière image de Sline Cachy une image qui tente de quitter le sol ce sol de déchets ce sol qui gêne les êtres qui n'arrivent pas à se rejoindre je pense aux deux personnages de chewing-gum la dernière image que je voulais vous montrer la voici la dernière image je vous disais celle que vous auriez pu attendre ou que vous auriez pu peut-être souhaiter c'est une image apaisante elle n'était pas toute aussi tranquille c'est une image céleste pour le coup très paysage espace serein espace divin peut-être dirait certains c'est une image de Fancu Bertha photographe espagnol catalan plus exactement et cette image il l'appelle Constellation elle fait partie d'une série d'images de constellations de 1993 je vous montre cette image du ciel pour finir sauf que je vous dois la vérité Fancu Bertha est un photographe malicieux qui questionne la photographie il ne s'agit pas d'une photographie du ciel il ne s'agit pas d'étoiles il ne s'agit plus prosaïquement du pare-brise de sa voiture la nuit où sont venus s'écraser un certain nombre de moustiques et c'est une image de l'espace sur laquelle je voulais terminer pour vous proposer cette interrogation de Fancu Bertha je vous disais en commençant que l'image du XIXe siècle nous présentait un espace de conquête de confiance une photographie de croyance et ici Fancu Bertha comme dans tout son travail questionne l'image et nous dit voilà vous croyez voir des constellations et vous ne voyez que des moustiques sur un pare-brise et cette image pour finir nous montre combien on a pu passer dans l'espace photographique à un espace problématique je vous remercie de votre attention alors je ne sais pas là voilà merci beaucoup je vais rendre le micro à tout le monde il y a des personnes qui sont en muet voilà bravo pour votre intervention je vois certains qui applaudissent est-ce qu'on prend encore le son alors je dois vous dire moi je ne vois personne oui je vais remettre un écran tous les visages en fait bon mais enfin écoutez je compte sur monsieur Lefebvre pour diriger la manœuvre voilà ça y est alors ah oui ça y est là je vois trois personnes effectivement nous vous remercions c'était vraiment prenant toute cette conférence assez extraordinaire je suis sûre qu'il va y avoir plein de questions moi j'en ai une déjà sur Gibson à la porte avec l'ombre dans la lumière qui répète l'image je trouvais que c'était quand même déjà une continuité avec le cinéma parce que on voit il y a il y a c'est pas simplement une photo on a l'impression qu'on est déjà dans le film il y a la deuxième main enfin l'ombre de la main qui est dans un carré de lumière et ça donne un mouvement on a l'impression qu'on est dans un film contrairement à l'autre photo où il y a juste la main qui tient le pistolet je peux venir un instant sur votre remarque à propos de la photo de main de Gibson c'est effectivement très cinématographique il se trouve que ces photographies de Gibson je les ai prises d'un livre de Gibson bien sûr et dans ce livre parfois la mise en page une page sur l'autre crée l'amorce d'un récit si vous voulez et l'image que que vous avez signalé l'image de la main sur la porte si je me souviens bien peut être mise en parallèle et presque en récit avec l'image qui lui fait face dans le livre d'autre part quand vous parlez de cinéma vous avez raison certaines images sont fermées sur elles-mêmes la lecture est comblée au fond parfois la lecture est en manque et on attend une deuxième image c'est le principe du montage cinématographique on attend que la deuxième image vienne donner une suite enrichir stimuler la lecture insatisfaite de la première image c'est le cinéma mais en photographie parfois la mise en page dans le livre ou sur un mur d'exposition nous amène à une lecture presque cinématographique c'est-à-dire qu'une image éclaircit la précédente ou amorce l'explication d'une suivante au cinéma c'est ce qu'on appelle l'effet coulé de chauffe c'est-à-dire les règles du montage une image prend son sens avec la suivante je ne sais pas si vous connaissez l'effet coulé de chauffe c'est passionnant j'avais remarqué aussi pour Rokenschenko que le renversement la contre-plongée donnait vraiment un vertige c'est-à-dire que avec les forces diagonales il y a une désorientation du regard qui donne carrément le vertige moi j'ai eu le vertige en regardant cette photo mais je suis sujette au vertige et je suis sûr qu'il y a plein de questions j'ai trouvé votre conférence extrêmement agréable c'était très beau très poétique et c'était même passionnant vous m'attendez là ? oui oui on aurait pu vous écouter pendant des heures on pourrait passer la nuit oui c'est vrai j'avais une question disons un peu je voulais vous demander qui est-ce qui avait mis en évidence le le principe du point de suite et de la ligne d'horizon bon on trouve ça c'est déjà vu je crois pour le 15e siècle on savait déjà mais est-ce que quelqu'un l'a mis noir sur blanc en disant voilà voilà comment ça doit être voilà comment une peinture doit être réalisée je m'excuse j'ai pas tout entendu mais je crois qu'il s'agit j'ai cru comprendre qu'il s'agissait du point de fuite et de la question de qui l'avait mis en qui l'avait mis en évidence alors de ce de ce que je vous ai dit tout à l'heure j'aurais pu au moins citer Léonard de Vinci et Alberti qui ont mis en évidence cette question de la perspective et du point de fuite alors j'imagine que cette question était déjà fixée a été déjà abordée avant il y a un livre qui pourrait répondre complètement à vos questions c'est le livre de Panofsky qui s'appelle la perspective comme forme symbolique si je me souviens bien du titre exact et qui est intégralement consacré à l'origine de la perspective et à ses effets picturaux essentiellement ce qui était intéressant dans ta progression c'est qu'on voyait bien aussi la manière dont la photographie a d'abord adopté un outil qui appartenait à la peinture la camera obscura et donc a produit des espaces qui étaient des espaces construits comme les espaces picturaux et progressivement dans l'évolution des images que tu nous as montrées on voit bien que la photographie commence à revendiquer un espace qui lui est propre un espace qui est spécifique et qui est beaucoup plus subjectif que l'espace construit de la peinture tout à fait c'est le moment enfin les années 20 où il y a une certaine revendication d'autonomie de la photographie on pourrait comparer par exemple avec le pictorialisme en photographie qui est qui est encore de la peinture photographiée si j'ose dire à partir de bon j'ai cité Rodchenko parce que je crois que c'est vraiment un moment pivot dans l'histoire de la photo mais on aurait pu remonter encore un peu plus tôt mais où il y a effectivement une façon pour la photographie de s'assumer de se revendiquer et de se démarquer aussi de la peinture et de revendiquer une autonomie c'est évident alors après il y a aussi aux Etats-Unis il y a des gens qui sont allés encore plus loin mais je voulais me concentrer sur ces années 20 pour une autre raison aussi c'est parce qu'il y avait une dimension politique à cette photographie il s'agissait d'être révolutionnaire en art comme on le voulait être révolutionnaire dans le domaine social politique une photo que j'ai trouvé très rigolote c'est la photo d'Ignatovic avec l'espace agricole et l'espace aérien sur la même photo je crois que c'est une photo j'avais trouvé ça assez extraordinaire parce qu'on voit bien les progrès et j'ai trouvé ça assez beau beaucoup de photographies de propagande de l'époque dans les revues figuraient ces deux espaces simultanément soit dans la réalité de la photo c'est le cas de la photo que vous avez vue soit par des montages photographiques où on montre les deux espaces agricoles et industriels en collaboration et faisant avancer le plan quinquennal j'aime bien la fin où c'est un mensonge finalement oui c'était c'est une image d'un photographe que j'apprécie beaucoup je ne vous en ai montré qu'une mais tout le travail de Fancouberta repose sur la mise en cause de la véracité non pas tellement de l'image mais de notre lecture de l'image en deux mots chez Fancouberta la photo peut tromper en clair ? oui c'est ce que j'allais dire en fait c'est qu'on retrouve en fait des thématiques dans la peinture et dans la photographie puisque Fancouberta c'est clairement un trompe-l'œil oui on peut le dire comme ça on peut le dire comme ça on retrouve dans ce trompe-l'œil des peintures quelquefois très anciennes d'ailleurs il y en a je crois au 17ème siècle déjà dans la peinture hollandaise où l'on a des trompe-l'œil c'est une recherche sur l'espace là aussi tout à fait oui oui je voulais parler du mot objectif le mot objectif d'où est-ce qu'il vient exactement est-ce que c'est parce que vous avez dit que c'est parce que la photo prenait des choses objectives ou est-ce que c'était parce qu'elle prenait des objets je ne sais pas quelle est l'origine du mot objectif toujours est-il que la photo n'est plus l'objectif du tout votre dernière photo en est l'image saisissante oui l'origine de l'objectif en tant qu'optique un appareil photo c'est fait d'un élément mécanique et d'un élément optique l'objectif vient peut-être peut-être mais là vraiment je n'ai pas de réponse vient peut-être du mot objectif de l'adjectif objectif mais je n'en ai pas l'assurance je ne sais pas si quelqu'un parmi vous peut apporter une précision en tout cas l'objectif de l'appareil photo a été à une certaine époque et encore aussi la garantie d'une objectivité de la photo ce qui n'est pas le cas bien sûr quant à l'origine du mot je ne sais pas est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question je ne sais pas ce qui est important dans le dispositif en fait c'est que le fait d'interposer entre la réalité et l'opérateur un appareil avec son objectif va donner à l'image produite un caractère neutre qui est totalement illusoire mais qui à l'époque va avoir une très grande valeur on va considérer que l'image photographique est une image pure entre guillemets et une image qui n'est pas modifiée par l'intervention manuelle de l'artiste mais cette cette neutralité va être progressivement remise en cause et va être progressivement dénaturée par les usages qu'on va faire de l'appareil photographique tout à fait tout à fait c'était un peu ce que je voulais montrer en présentant une progression dans la représentation de l'espace ça aurait été bien si j'avais eu un peu plus de temps d'insister sur le travail de Franck Ouberta là-dessus parce que ça va dans le dans le sens d'une remise en cause de la prétendue objectivité de la photo et le fait qu'il y ait un appareil entre l'espace et l'homme fait que c'était la garantie on a cru en tout cas que c'était la garantie d'une vérité puisque comme je crois l'avoir dit tout à l'heure pour la première fois l'image n'était pas obtenue de main humaine et elle était elle était obtenue mécaniquement donc exacte fiable et on peut encore jouer sur le mot objectif elle était objective prétendument objective Pierre oui donc j'étais rapidement allé chercher ce que raconte Littré à ce sujet et alors Littré dit simplement ça vient de l'ancien français object et qu'en fait ce qu'on appelle un verre objectif c'est le verre d'une linette qui est destinée à être tournée du côté de l'objet que l'on veut voir ça n'a rien à voir avec l'objectivité non c'est optique selon Littré selon Littré c'est le verre qui est tourné vers l'extérieur en quelque sorte oui l'objectif comme l'objectif disons d'un fusil par exemple on vise quelque chose je n'en porte Didier dit que c'est comme l'objectif d'un fusil on vise quelque chose on vise quelque chose je n'entends pas je n'entends pas tout effectivement en fait Didier dit que c'est comme l'objectif d'un fusil on vise quelque chose oui oui alors on retrouve la métaphore du photographe chasseur d'images oui vous aviez est-ce que je suis entendue oui oui Françoise bon est-ce que oui vous aviez initialement prévu si je me souviens bien de parler de de l'espace intime privé non il me semblait et vous auriez quelques mots à dire sur ce type d'espace sinon à montrer je ne sais pas qu'est-ce que qu'est-ce que je n'entends plus très bien vous m'entendez oui 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 bon oui alors il y a eu un changement dans le enfin un changement non il y a eu une première proposition lorsque le centre culturel m'a annoncé le thème de l'année l'espace c'était au téléphone avec madame gilin je crois et j'ai dit à madame gilin comme ça spontanément ah ben je pourrais vous proposer quelque chose sur l'espace intime en photographie bon et puis j'ai réfléchi et j'ai changé d'avis voilà alors vous bon vous vouliez savoir un peu de ce que ça aurait pu être j'avais pensé à présenter des images là encore sur le mode d'une évolution des images traitant de l'autoportrait en photographie et de montrer comment l'intimité et l'image de soi était traité dans l'histoire c'est beaucoup dire l'histoire de la photographie mais à certains moments de l'histoire de la photographie et comment en particulier depuis on va dire aller 30 ans cette photographie de l'intimité prenait une place très importante et pas seulement dans l'autoportrait mais aussi dans le récit de soi on va dire comme en littérature l'autobiographie a pu prendre une place très importante au XXe siècle par rapport au siècle précédent et donc la photographie elle aussi par l'autoportrait par la mise en scène de soi par le récit de soi présente un espace intime et c'était un peu ça que je voulais aborder ça pourra faire l'objet d'une autre conférence oui ça sera plus l'espace en tout cas vous nous en avez un peu parlé avec l'énerte avec l'énerte l'autisme et l'érotisme en même temps oui sauf que oula je voudrais préciser les photos dont je voulais parler c'était des photos de soi l'intimité de soi l'énerte bon c'était un bon commercial il savait qu'à Paris et ailleurs il y avait un marché de photographies d'indigènes de jeunes indigènes nus qui pouvaient les rapporter gros avec son compère Landrock donc je crois qu'on n'est pas du tout dans la même posture par rapport à la question de l'espace intime Claude il y a une invention contemporaine qui est tout à fait essentielle pour capter de l'espace autour de la personne c'est la perche à selfie si on regarde l'usage de la perche à selfie la perche à selfie n'est là que pour éloigner le téléphone ou l'appareil photo de l'opérateur afin que l'image puisse capter l'opérateur lui-même et l'espace qui est derrière lui oui 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 il y a plusieurs personnes qui ont parlé je n'ai pas compris oui il y a des interférences de temps en temps oui mais je ne crois pas que c'était une question ah bon il y avait aussi ces photos de Nadar avec des vues de la montgolfière je trouvais ça assez extraordinaire même si on y est habitué je trouvais ça vraiment formidable surtout quand on pense que c'était je crois que vous aviez dit 1858 ou quelque chose comme ça oui donc c'est quand même c'est sidérant oui oui c'est d'autant plus étonnant qu'on a une image de Nadar comme portraitiste c'est-à-dire dans un espace réduit une photographie disons de studio mais c'est aussi un personnage qui a photographié des catacombes qui a photographié Paris j'allais dire vue d'avion vue de ballon et ça n'est pas qu'un portraitiste si bon soit-il rejoint les aventuriers un peu oui à la faveur d'une émission télévisée que j'ai vue il n'y a pas longtemps j'ai vu que Robert Corr le découvreur du bacille du bacille causant la tuberculose a fait des photographies de bacille au moment de ses recherches c'est-à-dire je pense à la fin du XIXe siècle vers 1880 par là 1880-90 je ne sais pas à quel moment remontait la photo que vous avez montré la photo d'Infiniment Petit que vous avez montré c'était 1858 je vais vérifier mais je crois que c'est ça je vais vous dire ça tout de suite c'est la photo d'Auguste Berch oui c'est ça 1855 1855 mais bon il y a un foisonnement d'espaces nouveaux de nouvelles visibilités à cette époque et puis il va y avoir le Röntgen qui invente la radiographie en 1895 je crois qui est lié c'est encore une image photographique d'une certaine façon oui bien sûr oui Catherine demande ce qu'était la bête qui était photographiée par l'Infiniment Petit qu'est-ce que c'était alors je ne sais pas vous ne savez pas non je ne sais pas je peux simplement vous dire c'est pas le Covid-19 non ça on sait on sait bon les photographes anticipent parfois mais pas à ce point non non je ne sais pas c'est un insecte non je l'ai choisi pas tellement pour dans un esprit d'information naturaliste mais plutôt parce que elle symbolisait un peu pour moi ce mariage nouveau entre deux techniques qui était quand même à l'époque tout à fait tout à fait inédite à savoir microscope plus photographie plus appareil photo et puis d'autre part je l'ai choisi parce qu'il me semblait qu'esthétiquement cette image avait une certaine beauté tout à fait mais avec une ignorance totale sur la nature de l'animal par contre il y a des photos que je n'ai vraiment pas comprises ni j'arrivais même pas à comprendre ce qu'ils voulaient faire c'est Freelander sur les rues de New York là je n'ai rien compris du tout quand vous avez même parlé de la main et de la cigarette je ne voyais rien c'est trop chaotique il y a trop de choses c'est chaotique il serait peut-être content de vous entendre car je crois que c'est une photographie un peu un peu provocante pour l'époque je l'ai peut-être dit en vous la montrant c'est une image où le regard est perdu complètement et je l'ai choisi parce que l'espace c'est indéterminé il est il est indécis on ne sait on ne sait plus la photographie traditionnelle la photographie canonique on sait où sont les pieds du photographe il est au sol position debout d'homme dressé position frontale face au monde là nous sommes nous sommes perdus nous ne sommes pas nous ne savons pas très bien où est le photographe où est l'appareil de prise de vue et nous ne savons pas très très bien enfin de façon pas très pas très sûre en tout cas ce que nous voyons reflet de reflet mise en abîme kaleidoscope le regard est perdu mais je pense que c'est ce qu'il voulait c'est aussi une réflexion sur le milieu urbain le milieu humain de New York dans lequel les choses dominent l'homme et le regard de l'homme et le photographe est là aussi pour restituer cette perdition des repères dans une ville comme New York en tout cas je pense c'est en partie son idée d'accord c'est bien de me l'avoir expliqué parce que vraiment je n'ai pas du tout compris je ne m'y suis pas retrouvée je ne comprenais rien du tout à cette photo à ces deux photos d'ailleurs ça vient un petit peu d'une question que Claude avait posée tout à fait au début en disant que la photographie était surtout une affaire de choix et pourquoi on était un peu déstabilisé par les images de Lee Friedlander c'est parce que justement on a l'impression qu'il n'y a pas de choix on a l'impression qu'il a capté un morceau d'espace et que dans ce morceau d'espace il n'a pas hiérarchisé les choses c'est tout à fait ça est-ce qu'il n'y a pas un montage dans cette photo non 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 alors écoutez je dis non je n'y étais pas mais je connais un peu le travail de ce photographe ce n'est pas le genre à faire des montages et des trucages non c'est la prise de vue elle-même qui est une attaque de l'espace photographique je dis une attaque parce que justement madame Gilin disait qu'elle avait été perturbée et tant mieux il n'y a pas de montage il n'y a pas de trucage il y a un objectif en jouant sur les mots qui saisit une réalité qui est chaotique mais c'est la réalité c'est l'espace urbain en jouant sans doute sur des reflets sur des oui de même que la dernière photo sur laquelle je reviens je suis un peu frustré de ne pas vous en avoir montré plus de Fancouberta je pense au pare-brise avec les chivures de moustiques ces photos-là ne sont pas du tout truquées c'est une réalité au fond ce que dit Fancouberta ce n'est pas ce ne sont pas des étoiles ce n'est pas des ciels il ne dit pas ça il dit votre lecture vous laisse croire que c'est des constellations c'est une projection de la lecture mais les choses sont comme elles sont le pare-brise était comme ça les moustiques étaient comme ça et c'est la malice du photographe qui nous fait questionner sur notre manière de lire une image et une image photographique étant censée être exacte et objective sauf que c'est lui qui a donné le titre constellations oui alors je vais vous dire je vais vous dire mieux si on peut dire c'est que les expositions de ce photographe ne révèlent pas les supercheries du photographe c'est-à-dire que cette photographie de constellations dans une salle moi je l'ai vue à Barcelone elle était accompagnée d'une dizaine d'autres photographies le titre de l'expo c'était constellations point et bon il y a un certain nombre de visiteurs qui sont allés voir des constellations il y a une publicité il y a quelques années qui avait fait ça c'était un couple qui reçoit des amis ils montrent des photos ils montrent des photos d'une piscine bleue qui a l'air très très agréable et puis en fait c'est quelqu'un qui a pris la photo de ses cabinets de toilettes avec du produit désinfectant pour les toilettes et la dame dit ah bah quand c'est comme ça je me baigne quelque chose comme ça dans le genre et c'était c'est un peu la même idée en fait c'est un détournement d'une photo qui fait un peu un paysage paradisiaque en fait il y a un peu plus de délicatesse chez Fancouberta mais bon c'est sûr il y a une autre histoire c'est un produit avec les photos d'astronome au télescope Robert ou tu t'éloignes ou tu te rapproches mais on entend très très mal tu peux reculer du micro c'est trop fort voilà merci il faut que tu te recules comme ça ? oui c'est mieux ouais c'est déjà mieux d'accord bon là j'ai l'astronome qui est télescope ça va pas le pauvre c'est trop fort c'est trop fort en fait je prendrai mon casque je passe mon tour désolé c'est dommage c'est dommage oui le fait qu'on reçoive la photo de Fancouberta comme une image de constellation vient aussi de notre culture d'image bien sûr on est tellement baigné dans une culture d'image photographique que même des images qui peuvent nous apparaître comme irrationnelles au départ on va les ramener dans un espace rationnel que l'on connaît oui bien sûr parce que la photographie a modifié aussi notre façon de voir le monde tout à fait oui tout à fait c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure que par exemple les images de Rodchenko sont aujourd'hui extrêmement banales mais en 1920 c'était tout à fait inédit ces points de vue alors Robert si tu veux parler maintenant il faut remettre ton micro parce que tu as tu as coupé le micro là là ça marche oui ça y est c'est bon d'accord l'image astronomie avec les télescopes pendant assez longtemps a été vue comme une espèce de photographie objective du ciel de région du ciel avec les étoiles les galaxies et il s'agissait d'aller à la conquête de l'espace de voir des zones de plus en plus profondes lointaines et puis l'image astronomie a produit le même genre de petites blagues que celles dont on a discuté tout à l'heure c'est-à-dire qu'elle a cessé d'être objective d'abord comme on ne comprenait pas bien ce qu'on voyait les astronomes se sont mis à mettre des fausses couleurs sur les étoiles et les constellations et puis nos moyennes photographies s'étant améliorées on a commencé à avoir des mirages qui s'appellent les mirages gravitationnels ou des lentilles gravitationnelles c'est-à-dire qu'à côté des astres les plus massifs les rayons lumineux sont déformés ils ne vont plus en ligne droite ils font des tours ils font des petites blagues et donc ce qu'on voit c'est une chose qui est produite par des effets physiques compliqués mais en tout cas ça ne correspond pas à la position des objets et ces mirages peuvent même être réutilisés comme une source d'information mais ce n'est pas ce qu'on attendrait et puis en définitive maintenant l'un des buts ultimes de la photographie en astronomie ce serait de photographier les trous noirs je trouve ça absolument fascinant c'est vertigineux photographier les trous noirs donc encore des espèces de faux semblants qui sont apparus là où on ne les attendait aucunement est-ce qu'il y a d'autres questions je crois qu'on a fait le tour en tout cas je vous remercie infiniment je suis une petite question sur un élément qu'on n'a pas beaucoup évoqué et qui est spécifiquement photographique aussi c'est la question du flou parce que si on regarde l'espace pictural c'est un espace qui notamment dans les annonciations qui est totalement net et très souvent dans les annonciations on a même une petite fenêtre une petite porte derrière l'archange et derrière Marie pour justement augmenter la profondeur et augmenter l'espace alors qu'en photographie finalement certaines images aujourd'hui ont un effet d'espace par le flou qui peut se trouver en avant en arrière du sujet ou par un caractère totalement flou de l'image qui va donner une perception de l'espace qui est une perception totalement photographique et totalement singulière et ce serait peut-être l'objet d'une autre conférence totalement flou une texture particulière de l'image photographique oui et ça nous renvoie d'ailleurs à ce qu'on disait un peu sur l'objectif tout à l'heure changer d'objectif c'est aussi choisir la zone de netteté plus ou moins grande en choisissant une focale plus ou moins longue l'objectif idéal qui reflète l'œil humain c'est le 50 à peu près excusez-moi je n'ai pas je n'ai pas entendu l'objectif qui reflète cette voix un œil humain l'objectif oui oui on considère ça ça serait une longue discussion mais on considère que l'objectif de 50 millimètres pour un appareil 24-36 est le plus fidèle de ce que voit l'être humain de la vision humaine bon c'est très discutable enfin bon on dit ça traditionnellement que c'est le 50 millimètres qui reflète notre vision bon sauf que la vision humaine est binoculaire ben oui donc elle est en profondeur et que notre œil focalise en permanence c'est-à-dire notre œil fait la netteté de façon constante et un appareil photo est monoculaire je pense qu'on a fait le tour écoutez je vous remercie infiniment bravo pour votre votre conférence qui était vraiment prenante on s'est régalé on s'est régalé bon je vous remercie bonne soirée à tous très bonne soirée à tous à jeudi prochain et à très bientôt monsieur Puto merci bonne soirée merci monsieur Puto au revoir tout le monde merci merci